Il y a au moins des religieux et des religieuses, bien sûr, bien sûr, bien sûr, cordon, c'est les signes, tout là, nous continuons cette marche. Voilà, nous sommes en train de voir derrière la chorale, il y a des religieuses, un endroit réservé uniquement, essentiellement, elles, les religieuses, allais-je dire. Je suppose qu'à côté d'elles, il y aura les religieux, c'est-à-dire les frères, voilà, ça c'est la grande communauté de clérchers, de religieuses, venues de partout du diocèse de Boba, venues de partout de la République démocratique du Congo. Voilà, la grande communauté ecclésiastique du diocèse de Boba et pourquoi pas des autres diocèses, la République démocratique du Congo en général. Comprenez-nous vraiment, l'ambiance est au rendez-vous, les mouvements sont vraiment intenses en ce net moment où nous sommes en train de vous faire vivre l'ambiance qui sévit ici à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Il y a plusieurs sites vraiment à visiter, certainement, on va chercher une religieuse qui va devoir nous livrer ses impressions en ces jours où nous sommes en train de consacrer son Excellence Monseigneur Supriam Bocat Entre le Lui du Seigneur, bien sûr, on va aller en retraite et nous allons accueillir le nouvel évêque Monseigneur José-Claude Bimbimbamba à côté de Sœurs, il y a aussi deux frères. Nous prenons la Sœur Générale, la Sœur Générale, certainement, de la congrégation de Sœurs Servantes de Marie, si je ne m'abuse. Honoraires. Ah, voilà, merci beaucoup, là c'est la Sœur, la Sœur Supérieure, elle est là, la Sœur Générale. On commence par la Sœur Générale Honoraire. Bonjour ma Sœur. Bonjour. Alors ma Sœur, dites-nous, quelle est l'ambiance que vous avez en ce jour en train de célébrer les sacres de Sœur Excellence Monseigneur José-Claude ? L'ambiance est tellement spirituelle que tout le monde est animé de l'Esprit de Dieu parce que Monseigneur José-Claude a été choisi par le Sœur lui-même. Que l'Esprit Saint l'enveloppe et enveloppe toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir participer à ce sacre. Merci beaucoup. Alors on va voir la Sœur Générale actuelle parce que là vous venez de voir, c'était la Sœur Générale Honoraire de Sœurs Servantes de Marie de Bomba, une congrégation de Sœurs Diocésaines, du Diocèse. Une congrégation qui a été créée aussi dans le Diocèse de Bomba. La Sœur Générale, la Sœur Générale actuelle de Sœurs Servantes de Marie de Bomba, une congrégation du Diocèse créée également ici. Est-ce que vous pouvez nous dire la joie que vous avez en ce jour où Monseigneur Sipriam Bokava-Divoire jeter l'éponge à son pédio-confrère Monseigneur José-Claude Bin Bin Bamba ? Eh bien, ce n'est plus à démontrer. Vous voyez bien la liesse sur cette planade qui va accueillir cette grande célébration écharistique qui couronne le sacre de notre nouvel évêque. La joie est grande et énorme dans le cœur de la printeté des hommes consacrés.